... ... Madame la Présidente, Marie Mourajawi, merci de nous inviter pour la 10e fois dans ces soirées du Ramadan, ce mois sacré dans lequel nous célébrons un événement très important et nous multiplions nos du'as afin qu'Allah, le Très Haut, nous permette à nous, musulmans et à toute l'humanité de sortir du contexte actuel très difficile où nos frères et nos sœurs souffrent un peu partout dans le monde entier. Madame la Présidente, nous n'avons pas attendu à ce que quelques responsables français viennent vous soutenir. Nous avons soutenu le mouvement des Mujahedin 10 ans avant avec un certain nombre d'imams, y compris mon frère Khalil Maroun. On ne doit pas oublier dans ce mois sacré que tous les musulmans sont des frères. Quelle que soit leur culture, quelle que soit leur origine, rien ne justifie les guerres internes, rien ne justifie de faire couler le sang musulman ou non musulman. L'âme humaine est sacrée. Elle est le miracle de Dieu sur terre. Personne n'a le droit ou ne peut se donner le droit pour détruire l'âme humaine. Tous ceux qui veulent justifier la dictature, les tueries, les assassinats, les guerres civiles, tous ceux qui applaudissent la dictature ou aident à massacrer et aider le régime syrien à massacrer son peuple ne peuvent prétendre être musulmans. Ils déclarent en fait une guerre ouverte contre Dieu et contre l'islam. Allah n'abandonnera pas les siens. La justice finira toujours par gagner. Ne vaincra jamais celui qui veut étouffer la liberté d'un peuple. Se trompent ceux qui veulent interpréter l'islam et se servir de lui pour justifier le terrorisme ou massacrer les droits de l'homme ou humilier les femmes dans nos sociétés. L'interprétation de l'islam pour justifier l'extrémisme sous toutes ses formes est à bannir. La présidente Rajoui a raison pour dire qu'on refuse d'instrumentaliser l'islam et justifier la dictature et l'humiliation contre la femme sur tout. Je n'ai pas fini le livre. J'ai commencé le livre mais je ne l'ai pas fini. Et nous partageons une grande partie de ces idées sur tout. Une nouvelle interprétation de l'islam qui n'a rien à voir avec toutes les formes de dictature. Nous l'avons commencé avec un certain nombre de frères non pas cette année non pas avec la révolution tunisienne depuis 1979 jusqu'à 1981. Nous avons reconnu à la femme musulmane les droits qui lui ont été donnés par l'islam à savoir de participer à la vie associative à la vie politique de prétendre tous les métiers y compris la présidence de la République. Nous étions une exception dans l'émouvance du monde arabo-musulman. Maintenant, ces idées sont reconnues un peu partout. Nous avons reconnu le multipartisme dès le début. Nous avons connu le droit à la différence à l'autre. Nous n'avons pas essayé de former une coalition au gouvernement qui gouverne au nom de l'islam. Nous avons essayé de rassembler toutes les forces politiques qui le désirent, sans exception, de participer à cette coalition et les bras resteront toujours ouverts à ce que le travail citoyen doit être fait avec tout le monde, qu'on soit musulman ou non musulman, qu'on soit de gauche, de droite, qu'on soit libéral, islamique. ça a été une conviction depuis 1979 et ça restera toujours et je vois que Mme la Présidente veut faire un Iran aussi démocratique, aussi libre. Je ne viens pas polémiquer sur les problèmes du monde arabe ou de nos pays. Je ne viens pas polémiquer concernant le printemps arabe. Le printemps arabe réussit et réussira en Tunisie malgré les difficultés qu'on connaît. On connaît les difficultés de l'interprétation de l'islam et du terrorisme qui veut semer la discorde dans le pays. Nous luttons tous qu'on soit des partis au pouvoir ou des partis dans l'opposition. Tout le monde est d'accord à ne pas permettre le terrorisme et la mauvaise interprétation de la religion de prendre le dessus. Nous avons la particularité en Tunisie, pays ami du peuple iranien depuis des milliers d'années. Nous avons l'intention de dire à l'humanité toute entière que ce printemps va réussir. Il n'y a pas d'influence des Mollahs d'Iran sur l'islam de Tunisie. Elle n'a jamais existé et n'existera jamais. et je vous rassure que 49 femmes sont dans le Parlement tunisien actuel, c'est-à-dire l'Assemblée constituante, parmi elles, 42 de la mouvance islamique et toutes les mouvances pour moi sont islamiques, qu'elles soient de droite et de gauche, c'est-à-dire que la femme a son rôle dans ce pays. Ce pays fera son miracle, va faire réussir la démocratie. Les militaires ont refusé le rôle qui a été joué dans d'autres pays pour dire qu'on va sauver la démocratie. C'est un pays qui a connu la démocratie le premier au monde. La démocratie a commencé avec Carthage, avec Alice, une femme qui a fondé cet État. Cette démocratie de Carthage qui a été saluée par Socrate, je crois que cette démocratie sera toujours là pour respecter les humains, tous les humains. Madame la Présidente, vous avez tout notre soutien. applaudissements. Applaudissements.